bonsoir vidéo en mode nocturne j'ai une petite pensée à tous mais pour tous ces chercheurs en vert tous ces chercheurs qui cherche à découvrir le soi qui se font broyé par la recherche recherche intellectuelle pour des explications intellectuelles des explications ou des pseudo réponses qui pensent ou qui leur permettront d'accéder au soi c'est pas par l'intellectuel qui marche pas ça c'est pas par les connaissances ça peut être intéressant sur le plan terrestre évidemment c'est pas mener de l'intelligence sur le plan sur le plan terrestre mais on n'a qu'un cas les connaissances scientifiques ou les connaissances les connaissances ou les connaissances ou les connaissances ou les connaissances ou les connaissances nous l'amènerons au soi ça ne fait que plus vous répondez à à vos questionnements qui sont légitimes totalement légitimes et qui malgré tout il n'y a aucune conscience là-dedans ça n'a rien à voir avec l'état conscient absolument rien à voir il faut bien se dire une chose vous pouvez blablater toutes et tous sur vos chaînes Youtube tous les pseudo-gourous spirituels eso gnostiques supramentaleux vous pouvez tous faire de la tchatch vous pouvez tous rentrer dans vos concepts vos explications scientifiques vos explications avec des mots plus compliqués que l'autre le moi le soi et la vie c'est basique c'est quelque chose de simple très simple c'est trop simple pour certains une explication de la partie personnelle et impersonnelle déjà vous avez beaucoup de mal à comprendre donc c'est basique là on est vraiment dans le basico-basique par contre ils vont te faire des sketchs pendant des vidéos de deux heures trois heures d'autres ils vont t'expliquer te bombarder à longueur de semaine avec des vidéos de 20 minutes pour t'expliquer des oh j'ai trouvé c'est ça oh c'est ça c'est ça ou je oh aujourd'hui je suis trop ah oui aujourd'hui j'ai trouvé c'est pathétique c'est pathétique t'as rien trouvé du tout alors t'as que flatté ton ego c'est juste du bullshit tout ça c'est du bullshit bullshit c'est de la merde t'essaies juste de te convaincre c'est tout tu vas ramener un autre concept à la prochaine vidéo pour essayer de te convaincre parce que t'as t'as juste peur t'as juste peur de crever c'est tout t'as juste peur de crever et il te faut cette putain de réponse alors je vous pose une question à tous là donc toi tu crois que t'es vivant parce que tu te poses des questions à longueur de journée qui est légitime tout être humain se pose des questions il y a des pensées qui lui passent par la tête ça c'est après être conscient qu'elles sont là les pensées on va commencer à rentrer dans la machine infernale à vouloir y répondre ok c'est d'accord et de là que tu bourris une 24h 24h à part peut-être pas aller on va dire 14h 10h qui te reste tu dors ou 7, 8, 6h on s'en fout mais quand tu dors quand tu dors toujours vivant ton intellect n'est plus là ton mental tout ça il n'y a plus rien qui te tient en route tu es toujours là c'est quand même vachement bizarre tout ça ça se passe sur une autre dimension vous êtes tous à côté de la plaque ça ne s'explique pas intellectuellement ce qui doit être perçu ou ce qui ce qui va être perçu ça ne doit pas être perçu tout le monde ne doit pas le percevoir il y a des personnes je pense que ce n'est pas nécessaire ce n'est pas leur programme alors quand je vois quand je vois toutes ces vidéos qui durent des plombes ou des vidéos plus courtes où tu as l'impression qu'il y a 500 000 mots au centimètre carré à la seconde il y a un mot plus compliqué que l'autre juste pour t'expliquer le moi la partie portail organique le moi la partie éphémère la partie mortelle issue de la mort qui n'est qu'un support d'interface de la vie et pour la vie le soi le fragment de vie la partie impersonnelle spécial dédicace pour ceux qui ne veulent pas comprendre c'est trop simple c'est sûr je fais chier les gens quand je dis personnel et impersonnel n'empêche que la clé elle est là il n'y a pas besoin de parler des concepts ultra compliqués de choses mais comme chez vous ce n'est pas perçu l'impersonnel est le personnel l'impersonnel commun en chacun de nous personnel mortel basico basique basico basique on est en droit de se poser des questions on est en droit d'y répondre ce n'est pas ça le problème mais essayer de faire croire faire avaler des couleuvres aux autres ça on n'a pas le droit tu réponds à des questions dans ta réalité et les réponses viennent dans ta réalité soit pour te convaincre soit pour te sortir justement de ta merde ta merde mentale cette peur là cette peur incessante qu'on a tous la peur ce n'est pas un problème c'est ce qu'on en fait arrêtez de raconter des conneries il faut sérieusement arrêter de raconter vous flippez c'est tout vous avez juste peur vous avez juste peur c'est tout plus très très peur peur de mourir plus tu crois connaître plus tu te bouffes d'infos plus tu te moins tu es vivant tu dois connaître des choses pour t'en sortir sur le plan terrestre apprendre des choses je le répète je l'ai dit plusieurs reprises mais ce n'est pas ça qui va te faire découvrir le soi la vie il n'y a pas à comprendre la vie il faut qu'elle soit perçue perçue en toi perçue c'est très très simple très très simple mais cela est perçu au moment où tu arrêtes de rechercher uniquement mais ce n'est pas toi qui décide tu ne peux pas parce que les pensées s'abrassent 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 le mental il brasse il brasse il brasse il brasse il n'y a rien à faire ce n'est pas toi qui va décider non non ce n'est pas toi ça se passera tu ne décides de rien absolument de rien non tu décides de rien ce n'est pas comme ça que ça marche et tu peux chercher autant que tu veux tu peux trouver des réponses mais je vous kiffe là quand vous êtes coupé dans votre délire ouais c'est ça ou j'ai trouvé j'ai oh j'adore je suis trop génial oh j'ai trouvé je vais vous expliquer maintenant ce que j'ai ce que j'ai trouvé ah je kiffe ça pathétique c'est pathétique ça c'est vraiment pathétique qu'elle mais putain mais il y a vraiment un gros problème de reconnaissance franchement moi je n'ai rien à vendre rien rien à vendre ça vibre ou ça vibre pas ça passe ça passe pas je continuerai au forceps je n'ai rien à gagner je n'ai rien à convaincre j'ai juste besoin de parler c'est tout tout simplement il y en a pour qui ça fait écho tant mieux j'espère pouvoir faire quelque chose transformer cela pas pour moi pas pour moi tout ça je m'en fous et pas jouer le rôle de sauveur personne ne peut sauver personne ça c'est clair ça personne et ce n'est pas en disant j'ai trouvé je vais t'expliquer mon concept le truc mais le truc que tu ne comprends pas c'est ton concept ton concept la réponse que tu as trouvé à la question du moment ou depuis que tu bourrines depuis quelques semaines ou quelques mois elle ne correspond pas à la réalité de la personne que tu as en face de toi parfois il y a des coïncidences mais malgré tout il y a systématiquement des décalages systématiquement des décalages j'en peux plus de ces chaînes youtube où les gens ils te font gober tout et n'importe quoi sous prétexte ils s'appuient sur un scientifique ou sur des livres ou c'est ce qu'ils ont ouais et alors tu te remplis tu te remplis tu te remplis tu te crois vivant à ce moment là tu te crois parce que tu crois que tu as de la connaissance tu as acquis de la connaissance oui sur le plan intellectuel qui te permettra de t'en sortir pour ne pas te faire défoncer parce qu'il ne faut pas être teubé sur le plan terrestre il vaut mieux quand même s'instruire un minimum mais l'instruction elle ne sert pas pour connaître la vie ou pour percevoir la vie à aucun moment le niveau intellectuel a permis à quelqu'un de se sentir en vie ou quoi que ce soit ça n'a rien à voir parce que vraiment bourriner mes 24h tout le temps à vouloir savoir 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 ça c'est la preuve tu flippes c'est la preuve que tu ne peux pas te poser tu vois là comme moi je ne sais pas il doit être minuit et demi une heure du match je crois il doit être une heure du match je n'ai pas l'heure mais il doit être une heure du match je suis tranquille à côté de ma cabane je suis dans la forêt donc je suis en pleine forêt donc je suis dehors seul j'entends les animaux j'ai les chevaux à côté j'ai des annaises j'ai vu un hérisson avant j'espère en faire si je le vois je ferai une petite vidéo vite fait voilà quoi juste bien je partage je le sens bien ce soir j'ai au moins pas picolé pour une fois donc c'est pour ça que je peux faire une vidéo aussi donc voilà quoi juste tranquille tranquille mais c'est pas le portail organique qui va qui va c'est juste de faire vivre ton portail organique je l'ai trop fait je suis passé par là je sais par là où tu passes je sais très très bien par là où tu passes d'autres l'ont fait ils ont arrêté alors les envies de recherche sont toujours là toujours 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 elles restent mais je n'en fais plus rien dans mes vidéos je ne sais pas d'épater avec des concepts à la con moi je n'ai rien à foutre rien à branler tout ça je partage c'est tout j'ai besoin de parler la parole vibratoire pas de parole vibratoire ça n'a rien à voir si tu as besoin de t'accrocher à des concepts ouais si tu as besoin de trouver de t'intéresser d'avoir des supports scientifiques les autres peu importe aux cultes religieux ce n'est pas ça le problème ce n'est pas ça que je remets en question c'est de faire croire que tu es plus intelligent ou plus intelligente que les autres là tu ne rends pas service tu fais prouver que tu as peur c'est tout tu as besoin d'expliquer que tu es intelligent ou que tu es intelligente c'est tout ce que tu fais c'est pathétique en plus souvent tu répètes ce que d'autres ont dit déjà on répète tous à peu près ce que les autres ont dit enfin bon si il ne faut pas en venir au bout d'un moment à plus de simplicité je ne vois pas à quoi ça sert tout ça je ne pense pas que le bordel qu'on a dans notre tête c'est déjà suffisant toutes ces pensées en permanence putain merde je ne pense pas que c'est c'est suffisant ce n'est pas la peine de rajouter de la merde encore en plus quand je vois toutes vos chaînes ça me fait quand même bien rire parce que ok il y a une évolution ça tout le monde tout le monde évolue c'est évident on avance quoi mais le concept que tu vas balancer là aujourd'hui il vaudra quoi ça dans trois mois tu t'aperçois que toutes tes vidéos c'était juste de la merde que tu as raconté qui t'a permis justement d'en arriver mais ce n'est pas pour autant que tu t'améliores la vie elle n'a rien à foutre que tu t'améliores elle s'en bat les couilles mais franchement elle s'en bat les couilles la vie la vie qui est en toi elle s'en bat les couilles en plus elle est super sympa parce que quand tu vas t'endormir l'intellectualité ne tourne plus donc on est bien d'accord tu n'es pas en train d'analyser quoi que ce soit putain et tu es encore en vie c'est quand même extraordinaire extraordinaire eh ouais on est des vrais couillons l'être humain ne comprend pas qu'il doit accepter sa naïveté par rapport au plan par rapport au plan de vie par rapport à tout ça ça ne le concerne pas ça ne le concerne pas tu nais tu vis tu meurs ça enlève quand même vachement de pression t'as pas de rôle interface tu donnes de l'info je le répète et ça c'est clair c'est net il n'y a aucun gars ou aucune nana qui est revenue nous dire ça y est j'ai trouvé j'ai trouvé il n'y a rien il n'y a rien il n'y a rien il n'y a absolument rien que ce soit clair et net il n'y a rien je suis un portail organique pour la vie tu es un portail organique pour la vie tu vas naître tu vas vivre sur le plan terrestre une existence éphémère et tu vas crever comme une merde c'est pourtant simple c'est simple à accepter mais non t'as un rôle c'est vraiment vraiment sérieux enfin non justement c'est pas sérieux justement c'est pas sérieux vous prenez vraiment trop au sérieux c'est pathétique super pathétique mais bon je rigole franchement quand je vois toutes vos vidéos avec toutes vos explications de ouf mais franchement vous êtes cramé c'est sérieux ça vous fait tellement flipper mais vous vous raccrochez à tout et n'importe quoi et le premier scientifique qui va vous balancer un truc ou le premier type façon perchage spirituel ésotérique ou tout ce que tu veux il va falloir quand même comprendre que des Bernard de Montréal et tous ces types putain de merde ils ont raconté la vérité leur vérité putain de merde ils ont raconté leur vérité mais ils parlent de conscience à conscience terrestre ils parlent de plan ils ont pas eux ils ont parlé avec le plan de mort ils n'ont jamais été en contact ces gens là avec les plans de vie jamais absolument jamais sinon ils n'auraient pas déversé tout ce qu'ils ont déversé c'est pas possible il y avait une part de vrai mais il t'a parlé que de la mort parce que de croire que l'homme est capable de passer sur un autre plan il faut quand même avoir un sacré problème un sacré problème ces mecs c'était juste des flippés ils étaient de bonne intention ça j'en suis absolument persuadé très très bonne intention quand même Bernard de Montréal Sri Aurobindo tous ces perchés ils étaient de bonne intention je dis pas mais en rien il y avait la vie en eux en rien quand tu penses qu'ils vont utiliser le terme esprit mais l'esprit c'est la vie putain de merde le contact le contact le contact c'est la vie elle va te donner des coups de main et si tu laisses pas de place si tu essaies de donner des explications intellectuelles tout le temps pour assouvir ou pour baisser tes peurs ou assouvir ta soif de connaissance à aucun moment tu vas repérer quand la vie elle va te donner un coup de main moi la vie elle m'a donné plein de coups de main plein 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 je suis pas de reconnaissance puisque je suis là pour elle avec elle je vais pas être reconnaissant mais par contre ouais putain la vie est tout sauf dégueulasse il y a vraiment que des morts qui peuvent penser que la vie est dégueulasse parce qu'elle me fait elle me fait vivre des choses incroyables mais ça n'a rien à voir ça c'est ta programmation qu'est-ce que ça a à voir la programmation et la vie ça n'a rien à voir absolument rien à voir la programmation ça fait c'est issu de la mort c'est des morts qui veulent essayer de racheter quelque chose ça n'a rien à voir avec la vie ça qu'il se passe des merdes dans nos vies comme je suis plein d'emmerdes putain mais j'en veux pas la vie quoi jamais puis de croire que le contact ou tu sens que la lumière ou le il y a quelque chose qui descend putain mais c'est vraiment on est vraiment encore à la croyance en Dieu ça c'est resté ancré c'est bien resté ancré dans l'humain je vais vous arrêter de tout intellectualiser à donf je le répète avoir un très bon vocabulaire s'exprimer parfaitement bien c'est intéressant sur le plan terrestre mais pas pour expliquer la vie en rien pas pour expliquer la vie que t'as en toi il n'y a aucun mot puisque ce qui est perçu à un moment si c'est possible si c'est possible et c'est pas une histoire de se donner les moyens il faut juste rester relax ce qui ne t'empêche pas de te mettre en colère relax et se mettre en colère ça fonctionne très très bien avec les éléments tu peux te mettre en colère dans ce merdier là dans cette asie psychiatrique il n'y a pas de problème là tu peux te mettre en colère et quand t'as des moments comme là ce soir j'ai tout sauf envie de m'énerver je vais parler calmement fermement mais là je suis cool et vous savez pourquoi en plus c'est formidable parce que la nuit les gens dorment c'est tout simple la partie morte en nous elle est éteinte ils dorment les gens la partie morte en nous celle qui se questionne tout le temps qui cherche la vie quand tu dors tu es vivant tout simplement tout simplement c'est basique la nuit c'est certainement là où t'es le plus vivant t'as pas les pensées de par les mémoires de ce monde de ce monde de la mort qui sont en train de te défoncer le cerveau et ouais c'est pas la journée quand tu te bourrines le cerveau à mort t'es vivant oui oui t'es vivant la vie elle est là il n'y a vraiment pas de place il n'y en a pas et ouais mais c'est trop simple c'est trop simple pour les les spirituels les supramentaleux les religieux les les scientifiques on n'en parle même pas ils me font rire ils me font rire c'est tous ces gens là qui t'expliquent les atomes les ceux-ci les suprataux les suprataux oui 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 tout ça c'est vrai ce qu'ils racontent mais en rien en rien ça leur permettra de percevoir ou que ce soit perçu la vie en eux à aucun moment puisqu'ils continuent à rechercher tout le temps tout le temps moi j'ai pas besoin de tout ça moi j'en ai pas besoin absolument pas besoin vivement demain je me réveille je suis content de m'endormir après là tranquillement alors j'ai beaucoup de chance j'ai pas besoin de beaucoup dormir demain matin une nouvelle journée un nouveau trou-man show on va bien rigoler en tout cas les chercheurs ceux qui restent dans leurs coins ça me dérange ça me dérange pas c'est pas à moi de décider ça me dérange ou pas mais il dérange personne mais par contre tous ceux qui sont sur les youtube youtube je fais ma chaîne et je vais t'expliquer ce que j'ai trouvé mais il n'y a rien à trouver parce que si tu crois que tu as trouvé quelque chose tu t'es déjà fait baiser par le monde de la mort ça je te le dis il n'y a rien à trouver c'est pas à toi de trouver la visant pas les couilles je te le répète allez bisous get an art yeah Ah...